Nous savons que dans l'Église, nous avons ce qu'on appelle un temps lycologique qui se déroule au long de l'année, mais ce temps n'est pas chronologique. C'est-à-dire que nous pensons que, comme vous le savez tant bien, tous les dimanches, c'est le jour de la résurrection, pas un autre jour, que lorsque nous célébrons un mystère tel que la Réalisation, c'est la simple scène à laquelle nous nous réfons, donc il n'y a pas réellement de temps, les choses sont de toute l'éternité, le salut s'accomplit, et nous revivons quelque part, et pour le comprendre, nous nous étions, nous trouvons des choses pour habituer les autres raisons, ainsi que les choses, mais aujourd'hui c'est la raison pour laquelle, et bien, quelque part, on refait un bond dans le temps, nous étions un très grand élection, avec la part des soviétristes, des apôtres, et à Thomas, et aujourd'hui, nous remontons le temps, et nous revivons deux épisodes, deux moments qui suivent la mort de Christ, le premier temps, il est mensacré à deux hommes, alors là, on va en faire parler, on va en faire parler, on va en faire parler de Marthe, mais les autres, il adjoigne Nicodème, celui-là qui est venu, pour recevoir une parole du Christ, sur la réalité du baptême, le salut par le baptême, et la sainte élimination par le baptême. Et ces deux hommes, sont à priori des membres du Saint-Édrin, donc il faut placer, ils sont envers des disciples, ils sont très du Christ, parce qu'ils disent le gros, et on nous donne d'abord à contempler, quelque part, leur attitude, et le courage, qu'est celui de Joseph, d'aller, une fois le Christ mort, oser demander le corps à la pinappe, sachant que c'est le textuel, ça ne voudra arrêter, poursuivre, il va courageusement, nous dit l'évangéliste, on nous le donne comme ça, un petit peu en exemple, et il repère le corps, et on voit comment les choses sont formélisées, il n'a rien seul, il n'a culé, il y a tout ce qu'il faut pour ensevelir le Christ, les choses se font dans l'urgence, parce que la situation est très compliquée, comme vous le savez, pour les chrétiens à ce moment précis, les disciples, les familles, les chrétiens qui sont là, et en même temps, il y a le SAVA qui démarre, donc il y a quelques minutes, peut-être une heure, pour effectuer tout ce qu'il y a à faire, avant de ne plus pouvoir du tout travailler, et de pouvoir respecter ce temps-là. donc il vient en râtre, d'une certaine manière, soit le nain seul, il est en même temps d'un tombeau plus proche, parce qu'il fallait des clients qui aient peu de temps, et ce tombeau est une grotte, une fameuse grotte, avec une grosse pierre, ça va se rouler dedans, et si on s'attarde sur cette scène, vous voyez comme c'est, identique d'ailleurs, de la semaine dernière, dans le document de Thomas, finalement, la sagesse de l'Église, l'interceptive, deux mystères, l'incarnation de Christ, et la résurrection de Christ. Ceux deux mystères, en fin de compte, dans lesquels tout le monde ne peut tout se faire, ne rien comprendre, et finalement, il assistait, il acceptait le monde de ça, par la foi. Eh bien, le lien, là, cette foi, se faisait, le monde dernier, par le fait que le Christ, eh bien, il apparaissait, toute porte-close, aucune porte-close, on ne pouvait le retenir, comme lors de sa métier, eh bien là, on revient aussi à cela, puisque quelque part, le tombeau va être ouvert, aucune pierre, rien n'arrêtera le Christ, le ressuscité, mais de même là, si on contemple la scène, on peut se la visualiser assez aisément, imaginer le corps de Christ allongé, complètement recouvert de bandelettes par José de la Rémi-Massi et le Caudel, à l'image d'un nouvelet, à l'image de ses icônes de lui-même dans la grove, parce que le tombeau est une grove qui n'a jamais servi, parce que, évidemment, ce n'est pas un tombeau pour la mort, c'est un tombeau pour la vie, le corps de question, que la mort, il se passe à la question, c'est une qualité totalement mal. Et cette image, elle nous fait penser à la nativité, nous avons un lien qui est entre elle, ce corps qui est produit devant de l'air dans une grove. Donc, ce mystère, voilà, n'est pas détachable, si vous pardonnez la priviléité ou la façon de le dire, l'incarnation et la résurrection c'est quelque part un mystère identique du salut de l'humanité. Alors, c'est la première partie qui concerne ces hommes, c'est la manière dont il reprend le sein du Christ et ça va aller mieux. Alors, on nous dit quand même que les cinq femmes, celles qu'on va appeler Mirofort aujourd'hui, elles repèrent un petit tombeau pour pouvoir y aller plus tard. Elles sont restées jusqu'au bout en plus de la dernière présente de chez Jean-Croix et la première présente de tombeau. Elle est là, elle repère et ces femmes, et bien, ça va une fois passer. aux premières de l'autre, la première chose qu'elles font, la première pensée qu'elles font, c'est de se mettre en mouvement pour leur maître, par amour pour le Christ, elles souhaitent aller lui apporter des aromates pour l'enbouber, pour l'honorer, pour l'enbouber, pour lui rendre tous ses hommages, etc. Et elles le font dans un esprit d'amour complet, elles bravent elles aussi tous les risques qu'il peut y avoir et ça va faire tant que temps les apôts se sont cachés, très compliqués pour elles, elles y vont et elles y vont je dirais avec la force et leur foi comme le courage de Joseph qui nous est donné à contenter, elles sont devant quelque chose où franchement ils leur démarrent quand même très peu de réussir, elles risquent l'enni, alors elles y vont quand même, elles savent qu'une énorme pierre est roulée devant, qu'elles ne pourront pas ouvrir, comme dans tous les cas elles ne pourront pas accéder au trombeau sauf si quelqu'un vient leur ouvrir elles y vont quand même et qu'on peut regarder on le sait avec les marchés de l'enni qu'il a fait le trombeau et les gens qui seront scopés avec les groupes et malgré tout ça elles y vont quand même alors que tout paraît totalement impossible voilà l'acte de foi de ces femmes qui nous dit l'acte de l'amour et l'acte de foi qui nous a aidé de comporter et elles y vont et les choses se passent bien puisque c'est une bonne couleur et bon voilà donc ces deux ces deux groupes finalement nous sont donnés et aujourd'hui comme la semaine dernière quelque part nous avons à réfléchir à voir deux choses un la foi la foi qui met ces femmes ces hommes en mouvement la foi qui fait croire aux apôtres la résurrection quand le Christ pourra apparaître et celle qui consécutivement pourra croire plus loin aussi nous avons donc en premier temps la foi et en deuxième temps c'est le témoignage le témoignage c'est vraiment une réflexion sur le témoignage et son corollaire qui va être dégui pour en parler le témoignage pourquoi ? parce qu'effectivement tout cela repose sur notre foi quelque part elle repose sur ces scènes qui ont eu lieu c'est-à-dire que ceux qui ont vu et qui ont cru que le Christ était ressuscité ont pu communiquer ce qu'ils ont cru et nous nous recevons cela et nous nous croyons également parce que nous avons confiance en eux parce que si c'est le deuxième temps il y a quand même de temps effectivement vous voyez il y a ces saintes femmes par exemple qui arrivent au tombeau ils vont entendre ce que le Blanc va leur dire il y a saint Jean aussi on en parle de Prada mais il va arriver de voir les bandelettes vides le tombeau ouvert et la croix pour la correction donc on ne croit pas tout de suite comme les atomes le Christ apparaît dans le Sénat et donc croix il est bien d'un à la nécessité puis plus tard saint Thomas lui n'y croit pas il a besoin de vérifier c'est-à-dire lui qui a mérité de travailler la foi quand même comporte un peu deux aspects il y a l'aspect du cœur spontané où en un mouvement de grâce finalement on croit il y a des indices mais il n'y a pas de preuves de la réduction par exemple il y a le haut portail il y a le baptême par la raison il y a ce témoignage de ce qu'on envoie de ce qui est aussi un ange apparaît et le proclame qui est ressuscité le Christ apparaît lui-même il se montre et puis il fait toucher ses plaies donc il y a dans les étapes il y a le cœur il y a aussi la raison et l'expérience c'est-à-dire que la foi permet de croire mais la foi n'est pas sans expérience c'est-à-dire que le fait de croire ce que nous entendons par ces témoins il y a des choses de vraies qui se passeront comme pour eux c'est-à-dire qu'à un moment donné nous expérimentons aussi le contact avec le Christ parce que c'est d'une manière ou d'une autre par les saintes stèlères avant les deux mais de la même manière que le proclamement porte à croire alors avec le problème de la fin de l'élève ça dépend de l'un des outils pour le ranger de ce qu'il nous raconte mais ça n'exclut pas de cette foi à nous mener à expérimenter aussi un contact avec le Christ ressuscité comme dans ces récits par une apparition du Christ ressuscité par une amende de l'essai c'est véritablement ça c'est pour ça qu'on a deux manières de voir la résurrection il y a des histiques de zippônes pour cela une zone qui montre le Christ lui-même ressuscitant du tombeau les gens amenant l'humanité dans la vie quelque chose de visuel de positif qui montre le Christ qui est en contact avec lui et la deuxième c'est une zone du tombeau avec les femmes ni reforts qui sont au pied du tombeau c'est-à-dire l'absence du Christ il n'y a pas de corps il n'y a pas de triste tout cela et donc nous sommes amenés à croire parce qu'on n'a pas le choix il n'est pas là donc si on le croit on ne le croit pas mais il est ça et d'ailleurs si vous vous rappelez un peu ça c'est le seul évangile il est très fait par des prudés cet évangile c'est le seul dans lequel le Christ n'est pas présent il n'y a pas de triste il ne parle pas il n'en s'est pas il n'est pas il n'est pas présent il n'en parle pas une parole il n'écrit pas quelque chose qu'il aurait fait etc il n'est juste pas là c'est quelque part un peu comme pour nous inspirer par son absence évidemment à ce sentiment de vide de dépossession qui pour se retrouver à l'image de ces femmes à devoir croire que s'il n'est pas là c'est qu'il est ressuscité c'est qu'il est ressuscité alors c'est donné par c'est intéressant de contempler ça finalement parce qu'il y a encore un parallèle avec l'incarnation chacun de ces mystères-là est annoncé révélé et un petit peu expliqué par un messager en génie l'incarnation du Christ c'est la partage de la vieille qui apparaît au cas des choses sur les anges qui vivent vers l'image vers le lieu de la nativité et puis là l'annonce de la réduction est faite par un ange à la marie ou à la sainte femme donc ça nous montre aussi un petit peu la relation des êtres angéliques de ces hiérarchies célestes avec nous-mêmes si ça revient leur rôle 1 c'est les messagers de la résurrection de l'évangé de la bonne nouvelle comment ils peuvent parler de si les amis alors témoignage de ces femmes et elles sont envoyées c'est ça qui est intéressant elles sont envoyées pour témoigner de cela aux abos alors du coup on sait qu'en abos ça veut dire envoyer qu'elles sont envoyées aux envoyées c'est pour ça que l'Église va dire qu'elles sont une part comme pour Marie-Nagéa égale aux apôtres mais aussi c'est les apôtres des apôtres donc on voit un peu comment va se passer comment se passent les choses que l'Esprit-Saint envoie ces femmes annoncer la nouvelle à ceux qui sont chargés de la transmettre et de l'annoncer vous voyez quelque part ça chamboule aussi les choses on parle à chaque étape vous voyez le dimanche dernier c'est aussi lié totalement au mystère de la résurrection c'est à dire la création de l'Église la dernière fois elle souffre dans les apôtres une première fois pour qu'ils aient le pouvoir de mener des lunets de remettre les fichets c'est la naissance de l'Église qu'on entend aussi à travers les actes qui sont lus s'organisent finalement les ministères au sein de l'Église c'est l'Église qui est vrai les choses se font et pour autant comme les choses sont aussi chamboulées la gare finalement là elles ne comptent pas tellement les apôtres sont juste les envoyés donc finalement eux-mêmes qui croient comme une peur n'ont pas cette primauté de délivrer les choses le Christ décide d'apparaître peut se révéler d'abord aux femmes ces femmes du record qui sont le peuple des baptisés qui sont hors hiérarchie et pourtant qui sont d'égale importance qui sont égales aux employés qui sont égales aux apôtres vous voyez donc tout est chamboulé l'esprit s'enfoisonne et si ça se met en place pratiquement quand même il y a cette extraordinaire liberté des personnes dans l'église et alors on va parler effectivement de cela qu'est-ce que l'église à ce moment précis finalement ça aussi c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant déjà l'église à ce moment précis c'est-à-dire le ton de l'église c'est les proches des familles des écrits Saint-Grémoire Paramas qui a été une très très belle l'église il explique très très en détail à l'écoute de tous les évangiles qu'en réalité avec Marie de Maglialla et les autres femmes il y a aussi la mère de Dieu et que finalement le triste ressuscité apparaîtrait au lit en premier à la mère de Dieu en tout cas c'est intéressant mais il y a une des fissas donc la mère des dieux les femmes qui l'ont suivi qui sont tout près qui sont ses intimes sont là ses amis ses apôtres sont là et l'église au départ c'est ce groupe de personnes qui va recevoir avec toutes les décisions ces évangiles de ce temps des purgés qui nous racontent la nouvelle résurrection et qui vont assinuer cette nouvelle réalité l'église c'est ça c'est un peuple d'amis de familiers de gens qui sont mis par l'amour qui leur fait transcender leur peur la situation politique etc et par amour pour cet homme qu'on se vit et qui s'avère l'église c'est le premier endroit le dix qui se répand sur eux et c'est de l'amour ça nous indique que nous sommes liés en parallèle on va se développer les ministères etc la réalité de l'église c'est une famille une famille une famille par extension de gens de gens qui aiment qui aiment le Christ et c'est important parce que vous voyez cette absence de cet onbeau vide ou l'absence du corps l'absence de la présence physique du Christ avant la présence elle marque de chose d'abord il n'est pas donc on ne peut pas entrer en relation avec lui comme ça et il a changé de nature indéniablement la relation avec le Christ c'est le même c'est un peu qui est le même qui a détruit la mort on franchit la mort avec la détruite qui la garde marque sur lui donc c'est un Christ ressuscité qui est dans sa présence qui est de toute autre nature et en même temps ce corps qui est absent nous rappelle qu'il a décidé de nous assimiler à lui c'est-à-dire que nous lui-même le peuple de ceux qui croient dans cette foi c'est le témoin c'est le premier témoin de la résolution qui se forme l'église qui forme son corps c'est un temple c'est un temple pour l'Esprit Saint mais c'est le corps du Christ de la société que nous relevait par le baptême et auquel on est assimilé par les Saint-Mistères dans la Saint-Ménie en fait c'est pas ce qui est intéressant pour nous c'est pour nous qui est rentré en lui quelque part donc vous voyez cette réalité nous projette aussi nous dans notre relation de conception de ce Christ de la société nous entrons en relation avec lui mais il est présent par nous et ses actes c'est son père qui nous le dise bien sûr avec le talent qui est l'heure d'utiliser un petit peu c'est des choses émouvantes des images qui sont parlantes nous montrent que voilà lorsque nous unitons ces hommes à entendre soin de mettre les morts lorsque nous unitons ces femmes en voulant apporter des parfums le barbe de grand prix comme Marie-Madella qui verse son écrit par amour cette fois finalement c'est un peu de l'amour comme ces femmes qui viennent par amour etc et bien quelque part c'est ce que nous faisons les uns pour les autres le corps du Christ c'est cette famille qu'elle est mise et comme on finance les uns pour les autres nous nous prononçons les uns pour les autres nous sommes comme ces femmes au fort de ces hommes et comme ces femmes au niveau fort c'est ce que nous faisons nous le faisons pour le Christ dans son corps qui est l'Église donc ça c'est intéressant ça nous est donné comme un mystère à regarder aujourd'hui notamment par ces paules et celles du tout il y a cela et il y a cette réalité du témoignage et vous vous rappelez on a dit un dernier dernier je vous disais qu'effectivement il y a la profession de Thomas qui était le premier homme qui était le Christ qui était Dieu mon Seigneur et mon Dieu on s'identifie à ça aussi parce que nous communions touchant le corps du Christ nous disons il est le Seigneur et mon Dieu et bien là c'est pareil vous savez qu'au moment où on est en tout fait par celle tout ce qui fait par celle de l'Église il y a cette formidable première qu'on entend témoin de la résurrection du Christ à vos rôles c'est exactement ça alors c'est déjà ce qu'on fait il n'y a pas d'autres parce que sur la pataine il y a l'intégralité de l'Église des gens du mort tous les saints et les enfants et les gens qui nous prient dans plus autour de l'agneau dans son sang se retrouvent ou ça c'est quelque peu le premier et donc c'est à ce moment que nous nous faisons ces paroles nous aussi nous identifions à ces femmes ces hommes qui finalement se retrouvent à être les témoins de la résurrection du Christ mon grec c'est martyre pas forcément la souffrance nous-mêmes nous sommes l'Église nous sommes des témoins de la résurrection du Christ nous en témoignons par notre foi et notre foi c'est ce mouvement du coeur mais c'est aussi cette expérience que nous avons dans l'Église de ce contact avec le Christ qui pour nous avec le Christ ressuscité qui pour nous est différent celui du temps que nous vivons malgré tout même si nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques nous le vivons spirituellement nous le voyons avec les yeux du coeur et nous le voyons dans la liturgie qui est ce Christ ressuscité agissant de manière permanente pour nous à travers les temps et nous c'est les pérolats ces vies tout cela qui est un peu le fil producteur de cet évangile et elle commence à nous préparer justement ainsi que ces éléments sur les vies qui se font et bien un deuxième temps qui va être pour celui évidemment vous savez comment ceci dit à l'esprit saint à l'option à la grâce qui va être le temps de l'esprit qui a été traversé et qui va être accessible pour nous le Christ ressuscité notre Dieu soit le régoire policier 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 à la grâce Merci.